1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, bienvenue à tous à la cage du Centre Bell, où on a eu de nombreux souvenirs, bons souvenirs ici, autant des conférences de presse pesées que parties d'après-combat. Beaucoup de nostalgie aujourd'hui, évidemment, et pour nous, en plus, on va procéder cet été à une grande rénovation ici, donc on va prendre des photos aujourd'hui pour vraiment garder ça en souvenir. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Lucian, qui a, je pense, plusieurs choses à vous dire. Bonjour à tous. Beaucoup d'émotions. Je ne sais pas quand ça va être le moment, quand je vais commencer à pleurer, mais je vais essayer de ne pas le faire, mais ça va être difficile. Merci à vous tous pour votre présence ici et maintenant. C'est encore une fois que je vis ce privilège-là d'être devant vous. Vous tous, que vous m'avez accompagné durant ma belle carrière, pendant les 15 derniers ans. C'est des moments très importants qu'on a passés ensemble. Je me rappelle très bien, il y a longtemps, très longtemps, quand j'ai eu mon premier contact avec la boxe, c'était en 1994, il y a 25 ans, c'était en Roumanie. J'étais jeune, j'avais 14 ans, puis tout de suite, j'ai tombé en amour avec ce sport-là, j'ai resté jusqu'à aujourd'hui. J'ai grandi, je me suis entraîné, j'ai bien performé en Roumanie, je suis devenu huit fois, huit années consécutives, le champion national de la Roumanie. J'ai gagné deux fois la médale de bronze au championnat du monde. Et en 2003, j'ai décidé de venir ici. Je suis venu comme un partenaire d'entraînement à mon ami Eric Lucas, qui est là, je pense. Il était en train de se préparer pour son combat avec Marcus Bayer en Allemagne. On a fait quelques séances de sparring ensemble, puis c'est lui qui a rencontré Yvon, qui était le président de l'Interbox à ce moment-là, Stéphane Larouche, qui était son antenneur, en disant, signer ce gars-là, il va être un futur champion. J'ai commencé à m'entraîner ici, très fort, comme d'habitude, comme toujours. Je me rappelle, mon premier combat, c'était ici, au Centre Bell. En 2003, au mois de novembre, que plus tard, c'est devenu comme chez moi. On a eu mon progression dans la boxe professionnelle aussi rapidement. Après mon neuf combats, j'ai gagné ma première ceinture nord-américaine. J'étais comme main event, la tête d'affiche d'un gala. Là, on vendait, je pense qu'il y avait 1500 personnes, 2000 personnes, pas plus, dans la salle. Puis chacune de mes prochains combats, vous étiez là de plus en plus. Quatre ans plus tard, depuis le moment quand j'ai arrivé ici, j'ai eu la chance, j'ai gagné le droit de me battre en championnat de monde. C'était en 2007, au mois de juin, je pense, avec Sakiobi, c'était un combat éliminatoire pour la ceinture IBF. J'ai gagné ce combat-là. Quelques mois plus tard, plus exact, exactement, c'était le 19 octobre 2007, je me suis battu ici, au Sainte-Belle, pour cette ceinture-là. J'étais sur la table. J'ai accompli mon rêve, j'ai réalisé mon rêve, c'est là que je suis devenu champion de monde. Quel bon moment, quel souvenir que j'ai avec vous, avec tout le monde qui est présent ici. Il y avait des combats après, quand j'ai défendu ma ceinture à neuf reprises. Vous étiez toujours là, de plus en plus. On a commencé avec 2 000 personnes. On est arrivé à 22 000 personnes ici, au Sainte-Belle. Ils étaient pleins. C'est quelque chose qui m'a touché. Je vous raconte quelque chose. J'ai arrivé ici après mon deuxième combat. Je ne parlais pas français ni anglais. Mme Diane Sauvé, je me rappelle bien, de Radio-Canada, en ce moment-là, qui est venu pour faire une interview avec moi. Posé des questions en français. Stéphane, mon entraîneur était actif de moi. Je regarde Stéphane. En disant, dis quelque chose, réponds pour moi. J'étais tellement frustré de ces choses-là que je n'étais pas capable de répondre. J'ai appris un cours de français. J'étais à l'école, à l'Université de Montréal, pendant 6 mois. J'ai continué à m'entraîner deux fois par jour, six jours semaine, mais le soir, de 6 à 10, j'étais à l'école. Je pense que c'était une très bonne décision pour moi que je suis capable de vous parler en français. Toutes mes défenses, vous étiez un grand nom. Vous êtes venus pour me supporter, pour m'encourager. des moments inoubliables que l'on a passés ensemble, ici, au Saint-Belle, à Québec, au Coliseu-Pepsi, au Saint-Diotron. Vous étiez là toujours, au grand nom. Des moments inoubliables. Aussi, inoubliables, c'est ma pire expérience que j'ai vécue comme boxeur professionnel. C'était en 2012 quand j'ai effectué de me battre en Angleterre avec un calme cloche. Même après cette mauvaise expérience que j'ai vécue, que j'ai eue, vous avez continué d'être avec moi, derrière moi, m'encourager, motiver, qui m'a donné le goût de continuer, de redevenir champion du monde. J'ai eu cette opportunité-là, en deux reprises, avec James De Gale, avec Badou Jack. Deux beaux combats sur le ring, à mon avis. Mais ce n'a pas été comme je voulais. Quand j'ai choisi ce sport-là, ce métier-là, j'ai pensé que juste la victoire fait partie. Mais pendant ma dernière période de ma carrière, j'ai réalisé même les défaites. Puis la défaite avec Alvarez fait partie de ça aussi. C'était un moment dur, mais j'ai passé par-dessus. C'est des moments, encore une fois, inoubliables qu'on a passé ensemble. Puis c'est le moment de tirer ma révérence, de tourner la page. Aujourd'hui, ici, officiellement, je vous annonce que je prends ma retraite. mais c'est pour toujours. Ce n'est pas une question de retour pour moi. Je vous dis aux oisezouis que c'est fini, c'est fini pour moi. Mais c'est comme dans la vie. De haut, de bas, je veux continuer de rester proche de la boxe, d'apporter une expertise, une expérience dans le monde du sport, mais dans une autre manière. c'est très dur, mais je pense que c'est la meilleure décision que je prends. que j'ai pris. Je me remercie beaucoup de tout mon cœur à Interbox, toute l'équipe d'Interbox. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de gens que j'ai travaillé, et chacun de vous a son mérite. Je suis censé, je suis honnête, je sais que la boxe, c'est un sport individuel. C'est ma main qui montait sur le ring, mais derrière ça, c'est un sport d'équipe. Et chacun que j'ai travaillé a son mérite pour que qui je suis aujourd'hui, ou qui est-ce que j'ai réalisé. Merci, merci beaucoup à vous tous. Monsieur Jean Bédard, Yvon Michel, mes antenneurs, Stéphane, Howard, Otis, il y a beaucoup de personnes ici. Mes préparateurs physiques, mes nutritionnistes, mes thérapeutes, il y a beaucoup, beaucoup. Chaque année des vues, il y a une partie de cette belle aventure qu'on a eue ensemble. Aujourd'hui, je sors de ce sport-là avec la tête très haute, très content de tout ce que j'ai réalisé, tout ce que j'ai fait pour la boxe. Vous êtes exceptionnel. Je veux remercier encore une fois à tous, à mes amis qui sont présents ici, à mes parents, à ma famille, à mes soeurs, à ma femme, Hélène, qui est là avec mes enfants. Merci. C'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir, c'est mes enfants. mais je sors d'ici encore une fois avec la tête haute. Je vous remercie à tous, tous les partenaires, tous les commanditaires, vous, Mass Media, mes amis, les peuples du Québec, les peuples québécois qui sont toujours derrière moi. c'était toute une expérience pour moi. Mais je suis content d'être ici au Québec, de choisir de faire ma vie ici. Vous m'avez donné l'amour, je le sens. Merci beaucoup. Si nous sommes les quatre ici en avant, c'est Lucian qui avait demandé que les quatre personnes ici en avant soient la compagne dans cette annonce. Chacun va donner une anecdote, un souvenir qu'il a eu avec Lucian. Juste une petite statistique, je ne parlerai pas de toute la fiche vraiment très exhaustive de Lucian. Juste vous dire qu'il était champion IBF des super moyens de 2007 à 2012 pendant cinq ans. Il a une fiche de dix victoires, trois revers, dont huit par ma carte en championnat du monde. Au Québec, il y a eu seulement 18 champions en plus de 100 ans d'histoire. sur les dix-huit, il y en a sept qui ont gagné juste un combat et il y en a trois seulement qui en ont gagné plus que quatre. Arthur Ogatti, sept, Adonis Stevenson, neuf, et Lucian Bouté, dix. Il était le boxeur le plus populaire de sa génération, le plus mobilisateur, certainement le plus rassembleur et le plus aimé. Je m'adrais à Howard de nous donner une anecdote de ce que j'ai vécu avec Lucian. Merci, Yvonne. Alors, mon ami, c'est fini. Et je souhaite que vous restiez dans le jeu de boxe parce que, dans notre business, ils ont besoin de bons gens comme vous. Vous venez de l'Oménia, vous apprenez la langue, les gens vous acceptent, vous deveniez un champion du monde, vous deveniez de l'Oménia Quebecois, et vous avez fait ça. Vous êtes un des hardest workers que j'ai ever travaillé. Vous êtes un gentleman, vous êtes un exemplifiant pour le sport de boxe, et vous allez être très, très amissé. Je vous souhaite que vous vous êtes encore à la gym. Vous êtes un peu à la fois, mais vous êtes un exemplifiant de la sport. Et Lucian, nous vous aimez vous, vous savez, le job d'interbox, Jean-Bédard, Yvonne, Stéphane, ils ont fait en le passé. C'est absolument phenomenal to do the transition that you have done. Coming here from a strange country, like you said, not learning French, going to school twice every night six times a week. It's absolutely phenomenal. You know what, but I really hope you enjoy retirement with your wife and the kids and, you know, we'll get together, man. It's been a beautiful ride and, you know, enjoy retirement, my friend. Thank you. Stéphane, avec toutes ces années, ces heures que tu as passé dans le gymnast, je suis sûr que tu as des choses intéressantes à raconter. Bonjour tout le monde. Alors, évidemment, je me sens à la fois chanceux et privilégié. C'est aussi difficile pour moi. Vous savez, juste par la façon dont il vous a parlé, Lucian, on a bien vu que c'est un être d'exception. Il n'oublie personne, il n'a pas fait ça seul, il a fait ça en équipe. Oui, ça a été une ride. Je vous dirais, si les gens nous disaient est-ce que c'est ce que vous vous attendiez, on pensait qu'il était pour être champion du monde, oui, mais qu'il allait être plus grand que son sport comme il l'a été, non. Toucher les gens comme il l'a fait, non, ça a été au-delà de ce qu'on s'attendait. Ça a été l'extension d'Éric Lucas au moment où on en avait besoin ou au moment où la boxe en avait besoin. on m'a demandé de vous conter des anecdotes. Écoutez, je prenais en face à un livre et c'est rarement à moi qui paraît bien dans ça, je vous dirais. Mais de côtoyer Lucien Bouté, c'était de côtoyer un travailleur, c'était de côtoyer un professionnel. Vous savez, le mot professionnel, ça veut dire à quelque part assumer ses décisions, assumer ses choix, se comporter comme un athlète exemplaire à tous les points de vue. Je travaille dans un building qui appartient à la ville de Montréal et lorsqu'il y a une journée fériée, le building est fermé. Il y a plusieurs boxeurs qui sont contents. Lucien me demandait de retrouver un gymnase cette journée-là. Il n'était pas question qu'il manque une journée d'entraînement. Écoutez, ça pourrait être comme ça, je vous dirais, c'est un athlète qui s'est donné corps et âme. Lorsqu'il vous a dit l'histoire de Diane Sauvé, ce n'est pas sous ce ton-là qu'il l'a fait. C'était plus dans le sens « Dis-les donc ce que je pense. » Puis j'ai dit « Écoute, il faut que tu apprennes le français. » Puis comme la semaine d'après, il s'est dit « Je vais l'apprendre le français. C'est un défi que tu me lances, je vais l'apprendre et je vais le parler. » Donc, Lucien a fait ça sans effort. Il a fait ça en étant lui-même. Puis la beauté dans tout ça, c'est que ça s'est fait tellement facilement puis fluidement sans effort. En fait, sans effort. Il a travaillé fort mais il ne faisait pas semblant. Lucien était authentique dans tout ça comme on en trouve rarement dans le sport. Et la relation que le Québec a développée avec lui, moi, j'ai voyagé beaucoup avec lui puis je vous dirais, il était le fils que les madames rêvaient d'avoir, le frère que le monde aurait voulu avoir, le chum que plusieurs filles auraient aimé avoir mais malheureusement, il avait un job à faire, c'était d'être champion du monde. Puis, il vous l'a mentionné, il a une belle famille maintenant. Il y a une femme à côté de lui qui s'appelle Elena qui est une femme extraordinaire. Elle est belle. C'est un couple, c'est un couple de rêves. Des beaux enfants. Lucien, on a eu une belle rêve. Ça a été vraiment très mal fun. Je veux aussi vous dire que lui qui est à côté ici, ça a été quand même le gars qui a pensé à tout ça, comment on va grimper Lucien, comment on va l'amener. Au début, je ne connaissais pas la boxe mais il savait faire de la business, il savait quand est-ce que c'était le temps de faire la promotion et les gens jouaient un grand grand rôle dans ça. Yvon est le gars qui l'a venu en sparring contre Éric Lucas pour qu'on le découvre. On l'avait vu en Roumanie à l'époque où il portait le drapeau dans le combat de Léonard de Rennes et je me rappelle, j'avais vu ses yeux et j'avais dit « Wow, qu'est-ce que ce gars-là a quelque chose de magique dans lui. » Quand il a fait son sparring avec Éric Lucas, sincèrement, ça n'avait pas bien été pour Éric. Éric pourrait vous l'admettre. Je lui dirais que faites-en pas, il vient d'arriver, on va lui frapper ses coudes deux, trois jours, il va ralentir et on va prendre le dessus. Après trois, quatre jours, Éric, il dit « Ton grain, il ne ralentit pas vite. » C'était ça pendant quelques semaines et à un moment donné, ils vont me téléphoner et dire « Ça va comment? » « Ça va vraiment bien pour Lucien, mais nous autres, ce n'est pas facile. On va faire remonter. » Quand Éric a dit « Appelez Yvon, si tu penses que tu veux avoir un champion du monde, il y en a un présentement dans le gym. » Jamais personne n'avait brassé Éric de même à l'entraînement, mis à part peut-être Roy Jones qui était à l'époque un boxeur d'exception. Donc, Lucien, je ne veux pas prendre trop de temps. Je sais que c'est ton moment, mais je ne pouvais pas faire ça bien bien plus court que ça. Tu es un être d'exception et dans le mot exception, ça regroupe un grand nombre de qualités. Tu les as, Lucien. C'était le fun et bonne continuation. Merci, Stéphane. Applaudissements Jean, comme tu as été le promoteur principal, je vais t'essaier conclure. Tantôt, moi, je vais parler du début. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Lucien Bouté, on l'a mis sous contrat dans une grande tourmente. C'est arrivé bien, très, très, très proche que Lucien Bouté ne vienne jamais au Canada. J'avais eu toutes les informations. Éric avait communiqué avec moi. Stéphane me donnait des rapports de ce qui se passait dans le gymnase. Et on avait décidé de mettre Lucien sous contrat. On le rencontrait, lui et son agent, en Roumanie, au mois d'octobre 2003. On s'en allait là-bas parce que Léonard Dorén défendait sa ceinture contre son aspirant obligatoire Miguel Calice. Et on était là, on était une grosse délégation. Le propriétaire d'Interbox était là, Caron du Molex. On avait fait un deal incroyable avec le gouvernement roumain. Et on était supposé revenir de la Roumanie avec plusieurs millions dans les coffres. Même, on avait commencé à regarder comment on était pour investir ça. Puis, à la place, Léonard Dorén a fait un « burn-out », si je peux dire, de finalement décider de ne pas faire la pesée, de ne pas boxer. Et au lieu de tout ça, on s'est retrouvés avec une facture de 500 000 $. Et il y avait un petit gars qui était là avec son agent qui attendait. Je parle avec le propriétaire de la compagnie et il me dit « Non, non, là, écoute, il faut qu'on réévalue ça. On n'est pas en recherche de talent. On va y repenser quand on reviendra chez nous. » Stéphane vient me voir et me dit « Écoute, peu importe, ça a été mal ici, mais il ne faut pas qu'on laisse passer cette chance-là. » Et donc, c'est arrivé le 25 octobre et j'ai regardé, c'est bon, l'électronique, j'ai regardé aujourd'hui en arrière, c'était dans mon agenda, j'ai réussi à remonter jusque-là. Donc, le samedi du 25 octobre 2003, on a mis Lucian Bouté sous contrat dans ce qui avait été le pire événement de l'histoire, en fait, jusqu'à présent, de l'histoire de ma carrière. C'est pour dire que parfois, les choses semblent aller tellement mal, mais que si on regarde comme il faut, il y a peut-être des choses bonnes qu'on peut en retirer parce que cette signature-là a fait que Lucian Bouté a fait l'histoire, il a amené l'industrie de la boxe au Québec à un niveau qu'on n'avait jamais connu. Lucian remplissait le centre vidéo, le centre vidéo, le centre belle, remplissait peu importe l'adversaire. Il était celui qu'on venait voir sur le ring. Et, bon, tout le monde le sait, pas longtemps après son arrivée au Québec, Interbox 1 a été discontinué, Interbox 2 est arrivé avec Éric et Jean et moi avec des partenaires on a fondé le groupe Yvon-Michel mais parfois si entre nous et Stéphane on jouait un peu à Canadien nordique, ce n'était pas le cas dans le public parce que au moins une bonne chose qui m'est arrivée c'est qu'à chaque fois que Lucian boxait, qu'il livrait un bon combat, partout on me félicitait dans la rue, on me félicitait au dépanneur, on me félicitait au restaurant donc ça aurait été notre récompense de l'avoir amené ici au Québec et on a terminé sa carrière, on a eu le privilège de faire ces derniers combats je l'ai dit tantôt en entrevue il n'y a personne qui peut reprocher quoi que ce soit à Lucian Bouté c'est un être sincère, unique, loyal, encore une fois mobilisateur, rassembleur comme jamais on avait vu ici Jean? Merci Yvon alors on m'a demandé de préparer un moment qui m'a marqué de la carrière de Lucian il y en a tellement hier on faisait le tour ensemble puis j'ai vraiment réalisé qu'on avait passé une vraiment belle épopée ensemble puis je pense une des forces qu'on avait avec Stéphane Lucian quand on se comprenait assez facilement on avait juste à se regarder souvent dans les yeux puis moi j'ai appris à communiquer comme ça avec Lucian au début je me rappelle quand il y avait des meetings parce que Lucian réglait lui-même négociait lui-même ses contrats et ses bourses il arrivait avec Christian Ganescu puis on se regardait dans les yeux puis je réussissais déjà à comprendre comment il pensait Lucian c'est un gars extrêmement sincère c'est un vrai vous l'avez vu tantôt puis ça c'est quelque chose qu'il va garder parce qu'il est comme ça pour l'anecdote comme telle je pense que c'est plus une période moi j'appelle ça la période Andrade où la pire soirée que j'ai eue comme promoteur c'est le premier combat ici Howard se souvient sûrement et il y a plusieurs de monde ici moi je n'allais jamais à côté du ring dans les combats de Lucian à cette époque-là je restais en arrière avec Eric on regardait ça sur caméra et pendant la soirée je ne sais pas si vous vous rappelez mais c'était une soirée que tout le monde attendait ce combat-là c'était le premier combat il y avait toute une histoire avec Otis avec Andrade tout ça et la salle pour nous autres c'était notre grosse foule je pense qu'on était rendu quasiment à 16 000 personnes tout le monde attendait ce combat-là pour la première fois habituellement moi dans les soirées de boxe je regardais la boxe puis je serais des mains tout le monde cherchait dans les estrades pour que j'aille dans la chambre puis je me rappellerai toujours la chambre de Lucian c'était très actif avec un combat tout le monde était là Lucian s'est réchauffé puis je rentre dans la chambre Lucian il est tout seul il est assis tout seul dans la chambre il n'y a personne dans la chambre puis il me dit ça va mal je ne sais pas si vous vous rappelez c'était la soirée des gants où on nous menaçait de ne pas aller sur le ring parce qu'il y avait eu des gants Reyes que Stéphane dit et ça avait été une soirée un peu qui avait tourné qui avait commencé difficilement puis habituellement comme je vous ai dit je n'allais jamais au ring mais ça avait tellement bien été ce combat-là au 11e ronde moi et Eric on décide d'aller s'assurer au 12e ronde près du ring pour la première fois de ma vie je m'en vais sur le bord du ring assis en arrière de Stéphane puis là ça se met à brasser Lucian d'un bord puis de l'autre d'un quart et ça a été comme ça a fini vous savez comment ça a fini ça a été une soirée très difficile quand il y a eu la revanche à Québec vous comprendrez qu'il y avait beaucoup d'émotions par rapport au premier combat on avait beaucoup de pression puis la grande force de Lucian c'est quand c'était le temps parce que vous ne pouvez pas vous imaginer quelle pression qu'il y a sur une personne comme ça la Colisée de Québec est pleine pour la première fois HBO est à Québec les attentes sont énormes tout ce qui s'est passé avec le premier combat puis que Lucian réussit de façon spectaculaire à gagner son combat au quatrième ronde et le meilleur moment parce qu'il y en a eu beaucoup dans cette soirée-là je me rappelle on est assis dans l'auto c'est Karl qui nous chauffe Stéphane, moi et Lucian après le gala la musique est au bout c'est les Black Eyepiece puis là je pense qu'on se sent vraiment on top of the world on retourne à l'hôtel pour le party et Lucian il est comme ça célébré ensemble on a eu vraiment des bons moments ensemble pour moi c'était un des moments les plus forts parce que pour nous on venait de réaliser quelque chose ensemble en équipe encore une fois d'extraordinaire et on a plein comme ça donc Lucian félicitations pour toute ta carrière tout ce que tu as fait pour la boxe le sport les Québécois je pense qu'on a eu des soirées extraordinaires puis on a eu beaucoup merci puis félicitations encore nous allons passer à la période de questions est-ce qu'il y a des questions? s'il n'y a pas de questions tout le monde est disponible pour photos et entrevues individuelles encore une fois c'était la dernière pour Lucian Bouté merci Lucian pour tout ce que tu as fait et je pense que pour une dernière fois ici ça vaut la peine que tout le monde se lève pour aujourd'hui merci Applaudissements. 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 Applaudissements.